Amé du jour, salutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter son espionne royal au service de sa majesté de Riz Bowen publié aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans cette onzième enquête, nous retrouvons dans Tatepide Lady Georgiana de Glengarry et Ranoc en Irlande dans le château familial de Kileny. Après sa dernière enquête visant à innocenter le père de Darcy, Georgie a passé Noël et le mois de janvier en Irlande. Durant ses deux mois irlandais, Queenie est devenue l'aide cuisinière de la tante et de l'ongue de Darcy, tâche pour laquelle elle s'avère plutôt douée. Georgie a profité de son amoureux et de sa nouvelle femme de chambre irlandaise et la princesse Alexandra Zamanska, dit Zouzou, est devenue pour Georgie un peu plus qu'une simple connaissance ayant par le passé connu bibliquement son fiancé. En ce matin ordinaire de janvier 1935, Georgie s'apprête à faire sa promenade matinale seule, vu que Darcy est repartie la veille en mission secrète et mystère, sans date de retour ni adresse comme d'habitude, quand elle croise le facteur qui a du courrier pour elle. Une lettre de son frère, une lettre de sa royale parente la reine et une de sa chère Belinda. Bien que le facteur soit très curieux du contenu de ses enveloppes, c'est à contrecoeur qu'il la libère pour qu'elle puisse rentrer les lire seule. Au château, c'est au tour de la gouvernante de Killenny de s'enquérir avec insistance du contenu des lettres de Georgie, mais cette dernière ne consent qu'à ouvrir celle de son frère, qui lui explique que ses vacances chez son beau-frère et sa belle-sœur en France se sont bien passées, qu'ils venaient tous de rentrer temporairement à Ranock House avant de repartir pour l'Écosse, et que ses deux lettres l'attendaient depuis il ne savait combien de temps dans le vestibule. Pour ne pas ajouter un surplus inutile à l'attente de sa majesté, Pinky explique avoir envoyé une courte missive au palais, expliquant le délai rallongé de réponse, et a fait immédiatement suivre le courrier en Irlande. Georgie est encore plus impatiente de lire cette lettre et file s'isoler dans sa chambre. La reine vient d'apprendre ses intentions de renoncer à ses droits héréditaires sur la couronne anglaise, et avant que le parlement ne statue sur le sujet, elle aimerait entendre de la bouche de sa chère Georgie si elle a bel et bien envie de renoncer irrévocablement à son droit successoral pour pouvoir épouser Darcy. Georgie doit retourner au plus vite à Londres, dire à la reine qu'elle veut plus que tout l'épouser, et ce, même si elle doit renoncer à sa 46ème place dans la ligne de succession royale. La seconde lettre, qui attendait une réponse depuis un temps indéfini, était celle de sa pauvre Belinda, partie s'isoler en Italie, près de Streza, à un lac de la frontière suisse. Après avoir hérité de sa grand-mère et appris sa grossesse non désirée car non suivie d'un mariage avec le père, Belinda a fui sa vie mondaine et londonienne pour mener discrètement à terme son projet d'adoption pour son futur enfant. Mais après plusieurs semaines d'isolement, Belinda appelle Georgie à la rescousse, allant même jusqu'à lui proposer de la financer. Georgiana doit partir au plus vite. Elle sonne sa nouvelle femme de chambre, qui refuse de voyager avec elle. Et Queenie, qui se plaît vraiment bien à Moonjoy avec Sir Doulai et Lady Waite, refuse aussi de l'accompagner. C'est donc seule qu'elle rentre à Londres. Dès le lendemain de son arrivée à Rannock House, elle prend contact avec la reine et est convié à prendre le thé dès le lendemain. Comme souvent à Londres, la pluie est de rigueur et c'est grâce à un taximan zélé qu'elle arrive sèche au palais. Après avoir pour une fois réussi la révérence et la bise à la reine, Georgie est confiante. La reine lui pose des questions sur ses motivations et ses intentions, puis une fois satisfaite par l'ardeur et l'éloquence de Georgie, accepte qu'elle épouse son Darcy, même s'il est catholique. Mais la reine a d'autres projets pour notre espionne royale. Comme au cours de leur discussion, Georgiana a mençonné son départ pour l'Italie, elle en profite. Son fils et sa compagne sont censés se rendre eux aussi dans la région de Stressa. Mais la reine voit ce voyage d'un mauvais œil et cela pour deux raisons. La première est que durant son séjour, une importante réunion géopolitique aura lieu et que sa présence n'est pas souhaitée et encore moins souhaitable. Et la deuxième, d'ordre plus personnel, quoique c'est parce qu'elle a peur que cette Wallis est d'ores et déjà divorcée et mène son fils par le bout du nez dans un mariage clandestin, l'insayant le moment venu sur le trône de reine. Elle demande donc à Georgie de les surveiller lors de son séjour italien. Ou du coup, elle logera chez une ancienne amie du pensionnat suisse des oiseaux, Camilla Weldell Walker, nouvelle épouse de l'actuel comte Paolo di Marola et Martine. Georgie se dit qu'en acceptant, la reine ne pourra qu'intercéder en sa faveur pour son mariage. Avant de partir seule pour l'Italie, elle passe rendre visite à son cher papy Coquenet, l'ancien policier Albert Spink. Quand elle arrive, son papy a les bronches encombrées et son horrible voisine Hetty est là. Albert annonce dans la foulée à son canard qu'il va épouser Hetty à la belle saison. Georgie comprend les raisons de son grand-père et bien qu'elle n'aime pas particulièrement cette femme, accepte et le félicite. Pour la toute première fois, Georgie voyage en train seul et se retrouve obligé de dîner avec un parfait inconnu, faute d'avoir réservé une table dans le wagon-restaurant. Cet inconnu est R. Rudolf von Ruskow, un séducteur allemand ami des Dimarola. Arrivé en Italie après une frayeur dans son wagon-couchette, Georgie se rend à la villa louée par Belinda, mais cette dernière n'y est plus. Elle apprend non sans mal que son ami est déjà parti dans sa clinique monacale suisse. Elle part donc loger de suite chez son autre hôtesse Camilla. A son arrivée à cette partie de campagne, elle y retrouve sa mère et son homme Max qui s'enrichit de jour en jour avec la montée du nazisme en Allemagne, l'importin du train Rudolf, son cousin et sa compagne Wallis, ainsi que quelques amis du comte Paolo. La mère de Georgie confie une mission urgente à celle-ci. Elle doit voler des photos compromettantes d'elle et du ville Rudolf, que ce dernier menace de révéler en l'absence de versements sonnants et trébuchants. Darcy apparaît comme par magie et lui demande d'espionner les convives qu'il pense liés à Hitler et à son mouvement. Et Belinda lui demande d'être là pour elle. C'est donc missionné de tous les côtés que Georgie entame son séjour italien. Sera-t-elle encore une fois la hauteur ? A vous d'en juger. Au risque de radoter, je ne me lasse pas de cette série. C'est un récit enlevé, rythmé, qui ne manque jamais de rebondissements. L'évolution des personnages n'est pas si secondaire que ça, bien que chaque tome puisse être lu indépendamment des autres. Si vous ne connaissez pas encore cette série de Cosy Mystery, je ne peux que vous la conseiller. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 9 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501